Je veux aussi saluer la presse qui est présente. Je voudrais aussi saluer mes collègues. Avant de magnifier cet important moment de solidarité qui permet de remettre grâce à la convention que vous l'avez dit, Amdrak Paderka, de vivre aux communes de Kaou et de Wutoko Kamarabunda. Cette même convention nous a permis de procéder au renforcement institutionnel et organisationnel des organisations de producteurs dans les cannais, dans le cadre de la promotion des AGR pour tirer la meilleure partie des opportunités par le futur marcher, Amdrak Paderka et Céréales de Vivre. Vous l'avez dit, M. Paderka, l'AGR accompagne le Paderka dans le cadre de l'appui aux personnes vulnérables, aux activités génératrices de revenus et la communication aux cybervariations. Une convention a été signée pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités. C'est bon de situer un peu cette activité qui nous réunit aujourd'hui. Cette activité entre dans le troisième point du plan d'action, relatif à l'assistance aux populations déplacées, aux réfugiés et aux autres groupes vulnérabilisés par le conflit, ce qui fait l'objet de cette présente cérébrale. Hier, nous étions en Adviliana pour procéder à la remise des dents à quatre communes. J'ai sélectionné la commune d'Étypes-Jones, la commune de Roulappogne, la commune de Dunyaki et la quatrième commune Katabara. Donc, c'est pour nous dire que dans le cadre de cette convention, cette année, on a signé six communes, mais ce n'est pas par hasard. Je crois qu'on nous brise dans la vie tout à l'heure. Ce sont des communes très affectées par le conflit. Ensuite, on a constaté qu'il y a un retour massif des réfugiés et des placés. Je parle comme exemple de K.O. Boutupa Kamara Kounda. K.O. je crois sur le nombre de villages. Donc, il se pose K.O. parce que l'État de Djel était déplacé réfugié. Boutupa Kamara Kounda, je me rappelle, quand l'aracte s'est déplacé pour la bise de Seine des Tônes, on a regroupé toutes les communes sous les yeux du sous-préfet pour faire un arbitrage. Parce qu'évidemment, les besoins, les demandes étaient énormes. Et on n'avait pas beaucoup de moyens pour satisfaire toutes les demandes. Mais quand on a fait le tour d'État, quand les gens ont identifié les problèmes, on fait le déjeuner. Mais ce sont les autres communes qui ont dit, « le Boutupa Kamara Kounda est beaucoup plus fatigué. » Mais c'est extraordinaire. Si vous allez dans le Boutupa Kamara, les communes aussi qui ont été identifiées et ciblées, c'est des communes non seulement qui sont très affectées, mais on a senti un retour massif des populations dépressives qu'il faut nécessairement accompagner dans la réinsertion et réintégration. Donc, vraiment, c'est un moment de solidarité qui permet à des populations déshéritées qui ont abandonné la maison, champs et billes du fait de l'insécurité de bénéficier de l'accident pour faciliter leur réinsertion. Nous n'avons pas perdu de vue d'autres groupes vivants des situations très précaires dans d'autres localités de la casse basse. Et je sais que le nombre est en descendant des demandes enregistrées. Mais l'insuffisance de nos ressources financières ne nous permet pas de faire plus. Comme l'a très justement souligné hier le préfet de Puyano, je le cite, il a dit « La qualité et le symbole sont plus importants que la quantité. » C'est pourquoi je me joigne au demandeur pour lancer un appel aux partenaires au développement de 16 000 de l'exemple du Patercast. Si tous les intervenants faisaient comme le Paneca, c'est-à-dire une partie de leurs ressources pour accompagner les réfugiés, les déplacés et les personnes binéralistes, je crois qu'on aurait quand même réglé beaucoup de situations. Donc, mais aussi je me félicite, et c'est ça le plus important, que cette cérémonie soit rendue visible en évitant la presse. pour montrer aux autres qu'il y a des gens animés par le site d'ailleurs de partage avec son proche. Je vais citer le Paneca. Donc, cet appui à vivre apporté aux populations binérales va permettre aux bénéficiaires, notamment aux déplacés et aux réfugiés, de retour de tenir, pendant quelques jours de prise dans la dîme, tout à l'heure, le temps de tirer profit de leur accueil de production à l'école. Mais je sais que vous aurez des difficultés pour la distribution. Quand l'année dernière, on a fait chaos, dans le cadre de cette même convention, pour distribuer du riz et de l'huile, quand on a dit au PSR, c'est pour les groupes les plus binéralisés par le conflit, on a dit, moi, j'en fais partie. Notre famille avait beaucoup de trouble et de peur, mais le fait de l'insécurité, on l'a vu bien. Mais il faut donc faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité, pour éviter, comme l'a dit le président, les frustrations. Et dans les critères, je crois, si vous avez des difficultés, vous pouvez dire, c'est pour accompagner le retour des réfugiés et des déplacés. Et là, vous pouvez bien les cibler. Mais je n'ai pas de solution. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que nous posons qu'il n'y ait pas de frustration. Parce qu'on dépiste les frustrations pendant cette crise. Donc, vraiment, vous avez beaucoup à faire par rapport à cette discussion. Il faut en être conscient. Pour minimiser les frustrations. Donc, cette cérémonie de l'éluise de vivre est un moment important pour la mort. Permettez-moi, à présent, de saisir cette occasion pour ne pas donnera problématique de la réinsertion, de la réintégration. Que les moyens sont insuffisables pour l'ampleur des besoins. Beaucoup de demandes sont restées incestuelles. Nous avons ici une banque de données par rapport aux demandes. qui ont été collectées, on a pu satisfaire 116 ménages pour l'habitat, la recourse, la recourse. On a pu satisfaire 526 ménages en ville et en pays. Donc, nous venons de la recourse. Nous avons une politique collaborative par rapport à la réinsertion et à la réintégration. Puisque nous pensons que ce sont des activités ponctuelles que nous faisons. Mais, on doit aller dans le sens d'une activité beaucoup plus systémique et holistique pour prendre à bras le corps, cette problématique est réfugiée et déplacée. Donc, au-delà des besoins de nourriture que nous réunis ce matin, ou bien d'habitations, les tours que nous distribuons, il faut créer les conditions permettant aux populations de s'en donner à des activités pour vivre de sa mort. C'est ça, en fait, la vérité après, c'est sur le dédition. Leur permettre d'accéder à leur terre. Ils sont partout, ils sont tout abandonnés. Quand ils reviennent, il faut qu'ils détruisent leur terre. Mais, disposer aussi des semences pour reprendre les activités agricoles. Rendre accessible l'eau, l'électricité, l'accord, la santé. Bref, un faisceau d'activités pour prendre dans sa vie et le besoin de réinsertion et de réintégration des populations plus grandes pour des meilleures conditions. Les moyens de réinsertion et de réintégration doivent s'accroître de façon considérable pour permettre à tous ces fruits de réfugiés et des places qui sont sous le point de retour d'être qui en sages jusqu'à leur installation définitive dans leur village. Le retour des groupes pénérables a un impact direct et positif sur le poste de paix. Tant qu'on ne règle pas ce problème de retour des déplacés et des réfugiés, on ne va pas aller vers le pays durable. Parce qu'il y a eu beaucoup de langueurs, beaucoup de frustrations. Et qui sont des potentiels de conflits. Il faut régler ce problème des réfugiés et des placés. L'ANRAC, si est attiré, n'a pas peur de vue. Puisque nous avons conçu et élaboré un nouveau programme, un programme de réconciliation, de reconstruction et de développement durable qu'on a partagé avec le secteur et le ministère secteurien, qu'on a partagé avec les parties de développement. Maintenant, on est dans la partie de l'invitation du gouvernement. Et si ce programme est validé, ce programme pourrait véritablement prendre à frappe cette problématique de réinsertion et de réintégration. L'ANRAC remercie Damas très sincèrement l'aide maire pour le rapport de MADCAM. Et j'ai dit que je remercie Damas. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que vous aurez des missions de prospection et d'identification de bénéficiaires dans vos localités respectives. Je ne peux pas terminer mon propos sans réintégrer l'ANRAC d'être toujours aux côtés de populations vulnérables de Casemars pour une réconciliation, une réintégration, une développement durable. Je vous remercie.